Bonjour, nous sommes fin septembre et qui dit fin septembre dit sortie des nouveaux iPhone. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour le déballage, la prise en main de l'iPhone 13. J'ai eu la chance, ou j'ai plutôt créé ma chance d'avoir l'iPhone 13 entre les mains. On va le déballer, le prendre en main. Il y aura une vidéo retour d'expérience d'ici 10-15 jours sur toutes les fonctionnalités nouvelles de cet iPhone. Je vais pouvoir le comparer à l'iPhone 12 que j'ai, l'iPhone 12 Pro Max pour être précis. Donc là c'est l'iPhone 13, d'accord ? Plus tard j'aurai l'iPhone 13 Pro Max, donc il y aura aussi des vidéos sur l'iPhone 13 Pro Max. Je suis toujours aussi impressionné par la finesse de la boîte de l'iPhone maintenant, vu qu'il n'y a plus grand chose dedans. Donc l'iPhone 13 en bleu, 128Go, vraiment le modèle entrée de gamme qui commence quand même à 909€ pour être précis. J'en ai pas parlé mais vous avez vu ce t-shirt ou pas ? J'en suis pas peu fier. Trois personnes m'ont fait la remarque qu'ils adoraient mon t-shirt, j'espère que vous aussi. Rien que pour ça, pouce bleu. Voilà, pouce bleu comme l'iPhone. Et oui, je suis pas avec mon frère donc je fais des vannes tout seul, c'est malheureux. L'iPhone tel qu'on le connaît, donc livré dans sa boîte habituelle. Donc là on voit bien le bleu. Alors moi ce que j'aime beaucoup sur le bleu sont les tranches. Je le redis, les tranches sont vraiment dans un alu brossé, on va dire ça comme ça, de toute beauté. J'aimerais bien un bleu un peu plus profond par rapport à ça mais bon, ça c'est pas très grave. Comme d'habitude, câble Lightning vers USB-C et puis tout ce qui est documentation dont on a pas besoin. Petit moment ASMR. Il y a de moins en moins ASMR à ce moment. Alors, il a pris de l'embonpoint pour une amélioration de la batterie. Ça c'est le premier point. Ce qui paraît, il est un peu plus épais, un peu plus lourd. On le sent bien en main. C'est une bonne taille d'écran. Alors moi j'aime bien le Max parce qu'il a porté des choses sur le 12. Sur, entre le 13 Pro et le 13 Pro Max, maintenant il n'y a plus de grande différence ou il n'y a plus de différence du tout même. Il est un peu plus lourd, il est un peu plus épais que l'iPhone 12, je le dis. Donc malheureusement, pas de compatibilité de coque ou ce genre de choses. Le module photo a changé un petit peu. On reste toujours sur le grand angle et l'ultra grand angle. La petite cinématique d'ouverture, je crois qu'on l'a en plus que le jour où on l'a. Ou quand on le réinitialise. Je vais vous passer toute la configuration de l'iPhone. La configuration vient de se terminer. Et il est important de protéger son iPhone. Encore une fois, je suis une petite chaîne. Alors il n'y a pas Rhinoshield qui m'a contacté pour me dire « Tiens, on te file plein d'argent, tu vas pouvoir tester plein d'autres produits, etc. » Non. Et j'ai été contacté par une marque ESR, d'accord ? ESR Gear, mais ESR la marque, qui m'a envoyé plusieurs coques, d'accord ? Pour des iPhone 13, iPhone 13 Pro Max, etc. Et d'autres éléments. Et je leur ai dit que j'en parlerai dans la vidéo, d'accord ? Et donc, ce n'est pas sponsorisé, je ne suis pas payé pour le faire. Mais moi, j'ai déjà une coque ESR sur mon iPad et j'en suis hyper content. Et donc, je me suis dit « Tiens, c'est cool qu'il soit venu vers moi déjà d'une et de deux, de pouvoir le faire. » Alors, aujourd'hui, je mets de côté. Et on va regarder une coque d'iPhone. Donc là, j'ai une coque, une coque transparente pour garder joli, entre guillemets, l'iPhone. En tout cas, bien garder sa couleur. C'est quelque chose qui a l'air hyper robuste, qui est quand même un petit peu souple, qui tient compte du MagSafe. Donc, tout ça, c'est génial. Et en plus, qui est fourni top du top, avec un petit support pour poser son iPhone. Alors ça, on va le regarder juste après. Mais vous voyez, je peux le mettre comme ça. Donc, je vais mettre l'iPhone dedans déjà, comme ça. Hop, il va être protégé. Il y a des petits bumpers sur les côtés pour bien protéger, laisser un petit espace au cas où l'iPhone tomberait. Donc, génial. Alors, ça grossit forcément la prise en main, comme toute coque. Elles sont assez épaisses, mais au moins un gage que mon iPhone sera sécurisé. Et donc, ce qui est top, c'est que là, j'ai un petit stand qui est fourni avec. Et donc, si j'ai envie de regarder un truc, il y a une inclinaison qui est très bonne. Et je peux regarder tranquillement ma série ou une vidéo YouTube, une vidéo des tests de Cyril. Ils font de tout, des coques, des écrans de protection. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ils m'ont aussi fourni, pour ceux qui aiment la recherche en fil, un chargeur. Mais un chargeur un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Pourquoi ? Parce que j'ai un câble fourni, USB-C vers USB-C. Et ici, avec le système Allo-Lock, ce chargeur. Alors, comme tout chargeur, on peut le poser comme ça. Ça fait pavé. Et voilà. Au moins, il est bien centré. On sait que ça va bien recharger au bon endroit. Mais il y a une deuxième possibilité. Il y a une petite béquille, en fait. D'accord ? Qui nous permet de choisir l'inclinaison. Et donc, hop ! J'ai mon iPhone qui tient bien et qui peut recharger en même temps. Donc, ça, poser sur un bureau, franchement, je le dis, c'est vraiment top. Sachant que, bien sûr, ils ont bien pensé d'un point de vue design. Le cordon est sur le côté. Voilà, je vous le mets là. Ça peut vraiment être petit, s'emmener partout. Je pense à des personnes qui partiraient en voyage. Donc, il y a plusieurs coloris. Je vous laisserai aller regarder. Dans la description, je vais mettre des liens. Il y a des codes promo, éventuellement, si ça vous intéresse. Et le dernier point, ils ont aussi un chargeur voiture. Un petit système en deux parties. Voilà. Un système avec une pince qu'on peut venir mettre sur la grille, sur un autre élément, éventuellement, de la voiture, s'il y a besoin. On vient pincer. Là, on peut régler l'inclinaison. Mais surtout, ça vient contre la partie solide de la voiture. Donc, ça évite d'avoir trop de... Comme ça. Et puis, surtout, derrière, toujours la même techno. Allo-Lock. Donc, vous voyez, si je me mets là, je sens que ça ne bouge pas. Là, hop ! Donc, on peut y aller. Ça tient bien, leur truc. Je pense qu'on peut passer sur un ou deux Dodans sans trop de soucis. Le Waze, on peut le mettre aussi dans ce sens-là. Franchement, ESR, merci encore une fois d'avoir pensé à moi. Ça me fait plaisir. J'en reparlerai certainement quand je ferai le deuxième iPhone, quand je le recevrai et quand je l'aurai. Mais voilà. Donc, maintenant, on revient à la prise en main de l'iPhone. Alors, on en revient à l'iPhone. Bon, déjà, moi, ça me change de la prise en main parce que forcément, c'est plus petit que mon Max. Donc là, j'ai le 12 Pro Max. Là, le 13 en termes de taille. Vous avez vu, il n'y a pas si grande différence entre les deux. Dans la main, si, on le sent, dans le pot aussi. Mais c'est important de se dire, ben voilà, ce n'est pas un truc non plus dégénéré, entre guillemets, entre les deux. Si je plaque l'un devant l'autre, que je les aligne, voilà ce que ça peut donner. Donc, j'espère que ça ressortira bien à la vidéo. Bon. Et là, c'est le 12 Pro Max. Mais normalement, les tailles d'écran n'ont pas changé entre la gamme 12 et la gamme 13. Alors, je fais un comparatif aussi des écrans. Pourquoi ? Parce que l'année dernière, je trouvais qu'il y avait une légère teinte verte sur ceux que j'avais eues par rapport à mon ancien téléphone. Là, il semblerait qu'il y ait plus de cohérence entre les deux. Je ne dis pas que c'est identique. La teinte verte, je le dis, c'était très léger. Puis le truc, c'est qu'une fois qu'on l'a regardé, c'est comme quand on calibre un écran pour la première fois. On se dit, mais ce n'est pas ça, en fait, la couleur de l'écran. Ce n'est pas la bonne couleur. Et en fin de compte, je le dis, quand notre oeil s'est habitué, le blanc redevient blanc, entre guillemets, etc. Voilà, je voulais vous faire un petit retour là-dessus parce que je m'en étais plein l'année dernière. Ce qui m'intéresse, moi, aujourd'hui, et pourquoi je vais switcher, alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison financière. D'une année sur l'autre, j'ai le sentiment de moins perdre en revendant qu'en gardant pendant des années. Puis surtout, moi, aujourd'hui, je filme avec. Donc, j'en ai une utilisation pas professionnelle parce que je ne suis pas un professionnel à la vidéo, mais en tout cas, une utilisation très intensive. On va dire amateur averti et power user, entre guillemets. Et donc, moi, c'est ça qui va m'intéresser là-dessus. C'est le modèle 128Go. Alors, je ne peux pas faire du ProRes en enregistrement vidéo, mais par contre, il y a plein d'autres choses qui sont apparues. Donc déjà, quand on ouvre l'appareil photo, on a style photographique qui apparaît. Donc, on a une petite démo, en tout cas, qui est suggérée. Donc, choisir un style ou configurer plus tard. Les différents styles, on voit, on peut choisir déjà un pré-réglage, entre guillemets. Après, on pourra les retoucher, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est bien parce qu'on peut adapter un peu à la situation. Ce n'est pas trop intense, ce n'est pas trop poussé. Donc, j'aime bien parce que ça garde un petit peu une neutralité. Moi, je trouve ça très bien. Alors, on vient de voir les modes photo. Il y a le mode aussi cinématique. Donc, on va regarder ça. Ça peut être vraiment sympa. Je pense, en tout cas, dans le rendu, dans ce que vous pouvez voir. C'est vous qui allez voir. C'est vous qui me dites. Mais en tout cas, ce n'est pas inintéressant du tout. Et alors, on va voir. Ouais, c'est fort. En fait, avec un doigt, je choisis la zone de netteté. Si je remets en mode vidéo, tout est net. C'est quand même pas mal. Le côté cinématique est assez bluffant. On se dit que là, celui qui va prendre une prise de vue, clac, clac. La mise au point, c'est assez fluide. Il n'y a pas un écran noir entre les deux et tout ça. Franchement, je suis assez bluffé. Alors, très clairement, je le dis. Est-ce qu'il faut en changer ? Si vous avez envie d'en changer, que vous avez la possibilité, faites-vous plaisir. Après, c'est est-ce que si j'en change, je vais avoir des grosses améliorations par rapport à l'iPhone précédent ? Et je vais vous dire, ça va dépendre de votre utilisation. Si votre utilisation, c'est l'utilisation classique d'un smartphone, vous n'allez pas sentir grand-chose à part l'autonomie. Parce qu'il faut quand même le dire, c'est une heure et demie d'autonomie en plus par rapport à la génération d'avant. Après, le deuxième point, c'est sur toutes les améliorations photo et vidéo. Sur mon iPhone 12 Pro Max, je n'ai pas la cinématique. Et sur regrette, que ce ne soit pas lié à iOS 15 plutôt qu'à l'iPhone en lui-même. Mais c'est comme ça. Autre point que je n'ai pas sougné, mais l'encoche réduite. Franchement, je pensais que 20%, ça ne va peut-être pas être autant que ça. Mais si, je trouve ça plus esthétique. Alors, ça fait la marque de fabrique des iPhones. Bon, elle est juste réduite là. Peut-être qu'un jour, elle disparaîtra. Espérons-le. Parce que c'est toujours bien d'avoir le plein écran. Mais on la voit bien quand même qu'elle a été raccourcie. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'est un bel objet, encore une fois, je le dis. Mais quand on prend Apple, on ne se trompe pas trop. Même si tous les smartphones aujourd'hui ont des caractéristiques assez similaires, en tout cas physiques. Sauf ceux qui se plient. Mais je ne suis pas encore prêt aux pliants. Dites-le-moi, vous, dans les commentaires. D'ailleurs, si les smartphones pliants, c'est un truc qui vous intéresse. Aujourd'hui, ce n'est pas un truc qui me fait vibrer. Il y a plus ceux qui s'étendent. Oui, ceux-là, oui. Mais les pliants, juste la pliure au milieu, déjà. Tant que ce ne sera pas nickel, nickel, ça m'intéresse moins. Mais je ne dis pas que je n'y passerai jamais. Le côté en bon point, moi, je le dis, je ne le sens pas. L'année dernière, j'ai eu les autres. C'est quelque chose qui ne me choque pas. Surtout pour de la batterie, en plus. Pour résumer, j'en change. Pourquoi si je devais en changer ? Je me mets à la place de quelqu'un de classique. L'autonomie, l'encoche. Bon, ça, c'est une bonne reprise sur l'ancien. Parce qu'il va encore plus décoter. Déjà que depuis le 13 est sorti, ils ont tous décoté. Donc, forcément, plus on attend, plus il décotera. Et puis, ceux qui font de la photo et de la vidéo, un progrès. Alors, un progrès, attention, là, pour l'instant, sur le papier. Moi, je vais faire une vidéo retour d'expérience dans 10-15 jours, comme je vous le disais en début de vidéo. Et donc, ça va me permettre de me faire une idée, de faire des plans avec cet iPhone 13. Je rappelle, ce n'est pas un Pro comparé au 12 Pro Max. Et puis, on va regarder. Je vais essayer de jouer avec le mode cinématique et tout ça. et de pouvoir vous en parler plus en détail dans la prochaine vidéo. On arrive à la fin de ce déballage, cette prise en main. Eh bien, abonnez-vous, activez la cloche. Comme ça, vous verrez le retour d'expérience. J'ai d'autres produits Apple qui vont venir avant le 13 Pro Max. Peut-être un iPod mini. J'en ai plus ou moins parlé dans une vidéo précédente. Eh bien, là, je vous le dis, ça va arriver incessamment sous peu. Il y a plein d'autres vidéos qui vont venir aussi en cours de route. Donc, c'est toujours bien d'être tenu informé. Et puis, il y a d'autres choses. Il n'y a pas que Apple dans la vie, même si c'est important. Pensez à lâcher un pouce bleu, les commentaires. Si vous avez des remarques, des questions, c'est toujours important d'échanger ensemble. Partagez la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau test. Et surtout, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501